Il est temps maintenant des déclarations de députés. Député de Toronto Danforth. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier soir, nous avons appris que le Premier ministre veut déchirer les plans pour le trajet de Peel au centre-ville de la CTT. Il ne veut pas qu'il y ait de lien avec la ligne Danforth. Il veut toute une autre technologie et il veut que ce soit bâti par une entreprise privée, mais de mettre de côté de tous les faits que c'est une mauvaise décision, l'immobilier, toute la direction du trajet pour ses buts politiques. Penchons-nous sur cette décision qui met à terme cette construction et remet le tout en chaos. C'est ce que lui et son frère ont fait avec le transport il y a près d'une décennie au conseil municipal et ça a entraîné plus de congestion dans notre ville. Les gens, la difficulté maintenant pour être sur le métro, sur la ligne de Danforth, et de mettre un frein à la solution est tout à fait faux. On a déjà vu le premier ministre détruire le transport en commun. Personne n'est surpris, même s'ils sont choqués qu'il le fait encore une fois. Comment est-ce que le premier ministre peut remettre le blâme sur la ville alors qu'il dit directement que c'est lui qui va tomber et déchirer toute la consultation et tout le plan initial. Le premier ministre parle du transport en commun, mais tout ce qu'il fait, c'est de le bloquer. Monsieur le Président, je lui demande d'arrêter cela, de libérer le chemin et de permettre à ce qu'on puisse construire cette ligne de relief line et pour que les gens puissent circuler dans la ville. Député de Sous-Sainte-Marie, merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, je suis ravi de mettre l'accent sur un de mes commettants, Arthur Menga, propriétaire du restaurant Antico à Sous-Sainte-Marie. Monsieur Arturo a reçu le prix de la LCBO pour les recettes de l'hiver. C'était durant une compétition de cuisinier où il a cuisiné différents mets de fruits de mer et selon les photos que j'ai vues, ça semble tout à fait incroyable. Monsieur Kaminga a reçu la piqûre de la cuisine à l'âge de 12 ans. Il travaillait dans un restaurant et maintenant il vit son rêve et sa passion est encore plus forte que jamais. Une petite histoire amusante, Arturo me parlait des histoires d'Arturo quand j'étais plus jeune. Les deux ont émigré de l'Italie ensemble et ils travaillaient au restaurant Rico ensemble et ils disaient à Tony, mon père, venez à Rico, je fais beaucoup plus d'argent. Et ils disaient, Êtes-vous fou, je ne vais pas quitter l'usine d'acier. Et Arturo est devenu propriétaire d'Orico et maintenant il l'a transformé en restaurant Arturo. Il est très bien connu sous Sainte-Marie et c'est quelqu'un que je reconnais très bien et que j'adore bien manger là. Et je vous invite tous à aller manger là-bas parce que c'est un très bon restaurant. Merci. Députée de Kingston et les Îles. Aujourd'hui, Diane Sachs, la commissaire de l'Environnement de l'Ontario, a déposé son dernier rapport ici à l'Assemblée. Je voudrais la remercier pour toute sa contribution incroyable envers notre province en tant qu'experte indépendante non partisane. Diane a exercé son rôle très bien en ce qui concerne la commissaire de la protection de l'environnement tout au long de son mandat à elle et à toute son équipe. Je voudrais vous remercier à ce gouvernement votre échec sur l'enjeu le plus important de ce siècle. Vous faites échec à vos enfants et à vos petits-enfants et c'est tout à fait répréhensible. Vos politiques ne respectent pas la protection de l'environnement et des Ontariens. Alors que le gouvernement renverse des politiques après politique qui protège notre terre et nous n'en avons qu'une. personne, ça n'a jamais été aussi clair alors que les jeunes manifestent vos échecs. Ça n'a jamais été plus clair que des mères qui travaillent et qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'à cause des décisions que vous prenez, il est temps maintenant de faire face à cette crise et d'aller au-delà de 40 ans d'inaction sur le climat. Merci Monsieur le Président. Déclaration des députés. Député de Don Vallée-Nord. Merci. Merci Monsieur le Président. Dernièrement, je suis allé au dernier sommet de l'innovation économique. Cela a été un grand succès. Le sommet a fourni une nouvelle occasion de réunir des Canadiens, des Américains et des parties prenantes chinoises pour discuter des technologies ainsi que l'innovation entrepreneuriale et des différentes politiques. sont tous très importants pour notre avenir économique. Notre gouvernement et notre engagement à devenir un leader international dans les sciences, les technologies, le génie et les mathématiques peut être possible seulement si on attire les meilleurs talents et d'être ouvert à de nouvelles occasions d'affaires. Ce sommet, c'est la première étape en faisant la promotion des investissements ici en Ontario et encore plus de créer des emplois modernes pour tous les Ontariens. Nous créons un environnement où les entreprises peuvent avoir du succès et les Ontariens profiteront de ces occasions économiques. Je voudrais remercier les organisateurs d'avoir accueilli ce sommet. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je voudrais vous remercier pour le dîner ce midi. C'était extraordinaire. Ce n'était pas un cadeau. Je pense qu'on a tous cette occasion. Je voudrais parler d'un projet très enthousiasmant dans ma circonscription. C'est le Centre des arts. Ce projet va renforcer les arts et la culture dans ma circonscription et mettre l'accent sur le centre-ville d'Ancaster et tout ce que le centre-ville a à offrir. Cela va permettre à plus de gens d'aller dans le centre-ville. La communauté d'Ancaster a déjà dépensé de l'argent et du temps dans ce projet. Lorsqu'on leur a demandé de lever des fonds de 3 millions de dollars, des familles ont levé plus de 3,7 millions de dollars, démontrant tout l'appui envers ce projet enthousiasmant. C'est un projet collaboratif avec la communauté de Hamilton qui a contribué 5,8 millions de dollars et le gouvernement fédéral 1,5 million. Jusqu'à date, ils ont reçu par contre des nouvelles que le financement provincial ne serait pas offert. Par contre, la semaine dernière, j'ai eu une réunion avec le député de Flamborough-Granbrook à savoir comment on pourrait réaffecter des sommes à ce projet. J'ai hâte d'avoir des réunions avec le ministre Tibolo à savoir comment on pourrait avoir le financement pour le Centre des arts d'Ancaster et d'assurer que ce projet novateur soit complété dans ma circonscription. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole au sujet de deux programmes extraordinaires dans ma circonscription par une organisation, New Circle Service Communautaire. C'est une organisation incroyable qui dessert les besoins de plusieurs de mes commettants. Et ils se concentrent sur les nouveaux arrivants qui font face à beaucoup de difficultés à se trouver un emploi ici en Ontario. Ils tentent souvent d'apprendre l'anglais ou le français et d'avoir de l'expérience de travail ici au Canada. Souvent, les nouveaux arrivants font face à d'autres enjeux tels que la pauvreté. New Circle a reconnu qu'alors qu'il y a des barrières à s'inscrire dans la main-d'œuvre, il y a souvent des programmes qui peuvent entraîner une grande différence à permettre à ces gens de se trouver un premier emploi. C'est pour cette raison qu'ils offrent deux cours. Le premier, c'est Services à la clientèle et ils travaillent dans le commerce au détail et un autre est avec le Collège Centennial. Il y a deux groupes de nouveaux diplômés dans ma circonscription de Don Valley Est. Ils ont des expériences pratiques ainsi que l'expérience en classe et des connaissances en classe pour développer leur CV et autres stratégies pour se faire embaucher. 75 % des participants arrivent à décrocher un emploi durant les six premiers mois. Ça a été une priorité pour notre gouvernement d'investir dans ce type de programme. J'espère que c'est aussi le cas pour le nouveau gouvernement de voir bon à pouvoir investir dans ce type de programme. Député de Brampton Sud. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour sensibiliser les gens au sujet de Madeleine Harkes, qui a été mis en liberté à Brampton. Elle a été condamnée à trois différentes reprises pour d'abus sexuels envers des filles de moins de 8 ans. Elle a victimisé jusqu'à 60 enfants et je suis complètement dévesté par le fait qu'elle a été remise en liberté à Brampton. Ce n'est pas la première fois que les familles à Brampton se sont posé la question si le système de justice fonctionne. Terry Lynn McLean-Tick a été envoyé à un centre de traitement. C'est seulement après qu'il y a eu plusieurs critiques auprès du gouvernement fédéral qu'ils ont renversé leur décision de remettre Parkes en liberté. Je reviens au gouvernement fédéral. Je voudrais féliciter les services de police de Peel d'informer la communauté que cette personne va être remise en liberté et de la surveiller. Les gens de Brampton méritent de l'avoir de l'esprit. Ils doivent se sentir comme si leurs enfants sont en sécurité dans leur propre communauté. Les députés de Brampton ont la responsabilité d'agir et d'assurer la sécurité de nos citoyens. Merci, M. le Président. Député de Davenport. Merci, M. le Président. L'utilisation et le financement des écoles ont permis aux commissions scolaires d'avoir plusieurs programmes communautaires dans les écoles dans ma circonscription d'Avenport. Le programme On Your Mark offre des groupes de tutorat d'un à un dans les écoles secondaires et élémentaires et de leur permettre d'entamer des études de postsecondaire. On Your Mark a aidé jusqu'à 3 000 étudiants et dessert 300 étudiants dans plus de 100 écoles. J'ai dû vérifier mes notes dans les différentes commissions scolaires de l'Ontario. Cela permet aussi aux parents de naviguer le système d'éducation. C'est un programme de renommée internationale, mais qui est à risque. Alors qu'on élimine le financement pour ces types de groupes et de programmes, les parents ne veulent pas que ce programme soit abandonné. Maria et Isabelle Paola de Silva m'ont écrit. D'investir dans ce programme et d'investir dans l'économie du pays à long terme. On Your Mark est un programme, mais cela aide des centaines d'étudiants tous les ans. Ce qui est juste, c'est de continuer de contribuer à ce programme et de penser à l'avenir de nos étudiants. Merci, Monsieur le Président. J'ai le plaisir d'avoir des réunions avec des familles d'enfants qui souffrent de l'autisme la semaine dernière. Je voudrais les remercier d'être venus me voir et d'avoir un bon dialogue avec moi. J'ai pris soin d'enfants avec des besoins spéciaux durant les dix dernières années. Je comprends les défis auxquels ils sont confrontés, que ce soit les membres de la famille ou les enseignants. C'est malheureux que l'ancien gouvernement nous a laissés avec un système qui ne fonctionnait pas. 23 000 enfants étaient laissés pour compte et ce n'était pas juste. Mais pour les familles qui reçoivent des services et qui doivent partager ces services, ce n'était pas juste. Donc, on a revu notre programme pour prendre en compte leurs besoins. Je voudrais féliciter la ministre d'augmenter le financement, de doubler le financement. Je veux laisser savoir à tout le monde que nous nous préoccupons de vos besoins et que nous prenons en compte vos intérêts. J'aurai une table ronde à Richmond Hill et je voudrais que ce dialogue soit constructif et soit empreinte de respect. Je voudrais qu'on puisse trouver des solutions pour que ces solutions puissent fonctionner pour tout le monde. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Déclaration des députés de Mississauga Centre. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion de représenter le gouvernement pour la population en tant que présidente pour l'Assemblée de la Francophonie. Avec moi, il y avait la députée de Nickel Bell et d'Orléans et nous avons présenté le point de vue d'Ontario sur le droit des femmes, des filles, des réfugiés et la lutte contre la cyberviolence et la traite des personnes. Ce groupe représente des pays et des régions où le français est une langue maternelle. Et cet organisme comprend plusieurs États comme le Québec, le Nouveau-Brunswick et le Canada pour la promotion de la diversité culturelle. J'ai été très fier de participer à cette rencontre des parlementaires d'autres pays dans le monde comme le Vietnam et la France pour lutter contre la traite des personnes. Nous avons tenu un sondage. Nous avons échangé les lois du gouvernement et une nouvelle loi adoptée en 2016 qui sensibilise entre les parlementaires en Ontario concernant la traite des personnes. Et un groupe de travail a été établi à l'échelle de la province, présidé par moi et la députée de Cambridge. Nous avons consulté les femmes et les survivantes et les experts et nous allons faire rapport au ministre. J'ai été très fier de représenter le gouvernement à ce sommet pour appuyer les francophones et de lutter contre la lutte contre la traite des personnes. Merci. 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 Merci.